Bonjour, Isabelle Tarrot, Emmanuel Gire, nous sommes professeurs en BTS Technico-Commercial. Donc BTS Commercial, qui va changer d'appellation, à partir de septembre, nous nous appellerons CCST, qui veut dire Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques. Alors, ce BTS va former quand même des vendeurs et des technico-commerciaux. Sa spécificité, c'est sa double compétence, donc qui est une compétence commerciale et technique. Et par rapport à ça, nous allons travailler avec des entreprises en B2B. Cette formation, elle va avoir lieu dans deux lieux, donc au lycée Félix-Fort. Dans ce lycée, il y aura les formations d'enseignement général, donc l'anglais, la culture générale, l'économie, le droit. Mais il y aura aussi les matières plus spécifiques pour devenir vendeur, comme la communication, pour savoir vendre. Nous aurons aussi des cours de gestion pour chiffrer des devises. Nous aurons aussi des cours de management commercial pour animer des équipes et de gestion de projets, de suivi de projets en entreprise. Alors, le deuxième lieu pour les techniques industrielles, c'est le lycée Paul Langevin. Alors, technique industrielle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est dire à quoi ça sert et comment ça marche. Pour cela, on utilise principalement des outils de communication, tels que des schémas, des dessins, des maquettes réelles ou virtuelles. C'est-à-dire qu'on obtient à partir d'un logiciel de modélisation 3D, comme Solidworks. Autre aspect de ces techniques industrielles, c'est l'étude de produits, comme par exemple des moteurs, des vérins, des compresseurs. Et ça, c'est pour permettre de dégager des caractéristiques et des critères de choix en termes de performance et de qualité. Le but final, c'est d'acquérir une culture technique dans des domaines industriels, environnementaux et aussi du bâtiment, afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Pour qui est ouvert ce BTS ? Pour tout type d'étudiant, qui est désireux de vouloir apprendre, qui est curieux, qui est volontaire, qui est avenant. Alors, les bacs qui sont destinés à ce BTS, c'est tous les bacs, donc les bacs tertiaires, STMG, les bacs généraux, mais aussi... Les bacs pour industriels et les bacs STI 2D. Alors, la spécificité aussi, c'est les 14 semaines de stage que les étudiants auront à faire en entreprise. 14 semaines qui sont divisées en 3 périodes sur les 2 années dans la même entreprise. Il s'agira des entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises, en disant B2B, et surtout pas des entreprises qui vendent à des particuliers. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai un bac SMG et je suis actuellement en stage à Gédi-Math à Granvay dans la spécialité du bâtiment. Grâce à ce stage, j'ai pu réaliser du contact professionnel, que ce soit au niveau clientèle ou bien équipe commerciale. J'ai pu aussi accomplir de nombreuses tâches, comme des devis, ce qui a aidé mon entreprise. Bonjour, je m'appelle Valentin, je viens d'un bac STI 2D et je suis actuellement en stage dans la société Baria Beauvais, une société qui est spécialisée dans la vente de panneaux de bois et matériaux de seconde œuvre. Durant mon stage, j'ai pu acquérir confiance et autonomie grâce aux différentes tâches qui m'étaient données en lien avec les technico-commerciaux. Bonjour, je suis Gaëlle, j'ai un bac ES et je suis en BTS technico-commercial. Je suis actuellement en stage chez ASAP à Beauvais, qui est spécialisé dans les travaux à grande hauteur. Mon projet est de développer l'utilisation d'un drone afin de faciliter les chantiers en hauteur. J'ai beaucoup aimé découvrir un nouveau cadre de travail ainsi qu'une nouvelle équipe. Je m'appelle Gauthier, j'ai un bac S et je suis actuellement en stage à Mercedes-Texstar Beauvais. Dans le cadre de mon stage, je suis amené à contacter, identifier et démarcher des entreprises de transport routier afin de leur proposer des produits de la gamme Mercedes et les inciter à venir faire leur entretien chez Mercedes Beauvais. Dans le cadre de mon stage, j'ai pu développer tout ce qui était autonomie et accueillir la confiance de ma hiérarchie. Alors ce BTS CCST, ou commercial en tout cas, en B2B, aura de nombreux débouchés. Il faut savoir que 95% de nos étudiants réussissent au BTS. Ensuite, ils peuvent poursuivre une formation en licence professionnelle, que ce soit au sein du lycée ou ailleurs, il y a des licences achats. Et puis, dans la majorité, ils trouvent tous un travail, que ce soit chez Kiloutou, SMG Confrères, Weber. Nos anciens étudiants ont tous trouvé du travail et ont trouvé énormément d'offres d'emploi. Il suffit d'aller regarder sur le site Indeed et là, vous verrez qu'on cherche des commerciaux qui ont cette double compétence. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est disponible pour vous donner plus d'informations. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada